bonjour bonsoir bonjour oui bonsoir pardon je te remercie d'avoir accepté l'invitation je t'en prie merci pour le retour positif sur la conférence très très intéressante d'accord écoutez ça fait plaisir merci en stu toi c'est bon oui si tu veux que cool et donc du coup tu me disais dans tes mails que tu t'intéressais beaucoup à ça via ta chaîne c'est ça oui sur ma chaîne je parle politique spiritualité etc etc différents sujets qui sont pour moi différentes facettes d'un même d'une même réalité d'un même monde donc oui sur le sujet politique évidemment le libéralisme néolibéralisme et toutes ces choses là ont une place forcément importante et je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu dans ce que tu expliquais dans la plus dans la première partie je partageais les me semble-t-il les mêmes analyses que toi avec mon propre cheminement et par contre j'ai appris dans la deuxième partie comment peut-être pour le résumer en un seul terme et tu me diras si j'ai bien compris la propagande de blocs est en fait tout autour de nous comme la matrix du célèbre film dans laquelle on s'aperçoit pas que l'on est en fait oui oui ben la première partie c'est c'est vraiment c'est historique c'est un peu de philosophie politique et la deuxième partie c'est vraiment davantage de la psychologie sociale avec un peu de sociologie aussi et la deuxième partie elle s'intéresse davantage aux conséquences aux implications psychologiques et comportementales de notre socialisation dans des sociétés qui sont traversées par principalement par ce courant idéologique qui est le néolibéralisme et la première partie par contre c'est vraiment essayer d'apporter des éléments de compréhension sur la sur la genèse sur l'évolution de cette idéologie au fil des siècles parce que les idéologies ne sont pas figées ce sont des ce sont des 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 croyances qui évoluent et c'est vrai que c'est pas moi je suis passionné par le fait de voir comment est-ce que cette idéologie a évolué et voilà donc c'était c'était pour ça que m'avait contacté et que et qu'on a fait ça d'accord rapidement quels ont été les retours pour toi à quel niveau est ce que tu as été contacté comme moi ou par d'autres médias j'ai ben j'ai eu j'ai eu des retours effectivement de personnes qui étaient intéressés par ça j'ai eu des retours aussi de mes étudiants qui qui ont qui sont tombés des fois par hasard là dessus et aussi et qui qui m'ont fait des retours et puis globalement l'équipe de b**** ils étaient plutôt contents puisque la ligne éditoriale de b**** effectivement colle à peu près aux aux éléments que l'on pointe dans sur les risques liés à les risques liés à cette à cette idéologie donc voilà il y avait des après j'imagine qu'il y en a qui ont pas il y a peut-être des personnes qui ont moins apprécié mais j'ai pas eu de retour d'accord j'ai pas eu de retour particulier par rapport à ça d'autres d'autres retours particuliers d'accord tu n'en avais pas fait la promotion auprès de tes élèves alors ils sont tombés dessus par hasard non j'en avais pas parlé à mes à mes élèves parce que je je savais pas comment ça allait se passer par contre là effectivement pour les mes élèves surtout en mes étudiants en masse en master notamment je les je les invite à regarder pour compléter le cours que je leur fais ça c'est un support c'est un autre type de support est malheureuse enfin je sais pas mal j'allais dire malheureusement mais bon c'est un jugement de valeur de ma part mais mais les étudiants lisent de moins en moins et du coup c'est vrai que le format vidéo ça permet de leur amener un contenu ça remplace pas la lecture mais c'est mieux que rien on va dire oui c'est vrai que malheureusement enfin malheureusement je dirais de mot de mon cas après mais à notre époque depuis l'avènement d'internet la vidéo a supplanté le la lecture et je plaide coupable parce que j'ai lu peut-être une dizaine de livres dans ma vie et c'était 90% des romans donc après il faut il faut profiter de tous les vecteurs possibles d'information mais c'est vrai que souvent il y a des études qui montrent que la lecture d'un point de vue cognitif et psychologique ça permet des fois un peu plus de s'approprier un concept de voir l'évolue quand on lit un bouquin on voit comment un concept comment le concept qui est présenté par l'auteur se mature évolue mais bon c'est il faut un peu de tout il faut un petit peu tout donc voilà donc c'est c'est les retours que j'ai eu d'accord je pense que la lecture permet de plus imprégner tu vois une idée une philosophie un contenu que la vidéo qui est plus facile d'accès mais peut-être parce que justement on en consomme aussi beaucoup et beaucoup plus superficiel et bien être effacé enfin pas forcément effacé mais en tout cas être moins imprégné dans l'esprit par rapport à la prochaine qu'on va voir et etc tandis qu'un livre c'est un certain engagement au niveau du temps tu sais et certainement aussi que le support écrit comme tu dis au niveau cognitif et perçu demande peut-être une plus grande concentration un plus grand apesantissement je sais pas si c'est français ce que je raconte mais tu sais vraiment une attention plus plus profonde tenue voilà je suis d'accord avec tu d'accord avec toi et du coup ton parcours tu me disais que tu étais plutôt autodidacte et que tu avais que tu sais au gré des expériences que tu avais que tu étais intéressé à ces questions-là ces thématiques là c'est ça alors justement j'y réfléchissais un peu avant je me disais mais comment je comment j'en suis arrivé là où j'en suis maintenant alors depuis tout petit tu sais il ya il ya de l'inné de l'acquis en chacun de nous et dans l'inné je pense que j'avais comme un certain nombre de personnes une intolérance à l'injustice je sais pas s'il faut dire intolérance mais à l'injustice je suis sensible à l'injustice tu sais depuis que je suis tout petit donc ça a commencé un peu comme ça tu vois tout tout bêtement et puis grandissant on se politise un peu même de façon superficielle moi je suis quelqu'un de gauche véritablement de gauche aujourd'hui c'est un peu compliqué surtout depuis hollande mais voilà donc j'ai toujours été comme ça donc je faisais mon devoir civique en allant voter à gauche pour celui qui me paraissait le plus cohérent dans son programme etc mais c'est vraiment avec l'âge je pense et les expériences de vie je sais pas exactement s'il ya eu des rencontres ou ou des certainement des articles je lis pas de livres mais je lis des articles des blogs etc et puis je regarde des conférences des vidéos donc tout ça ça me nourrit et je pense qu'au fur et à mesure entre une maturation personnelle et puis nourri de ce que j'ai pu voir écouter tout ça oui j'en suis arrivé là où je suis après je je prétends avoir une certain une certaine intelligence et une certaine capacité d'analyse ou de de critique de recul qui fait que peut-être plus que une autre personne j'arrive à à développer des idées que je propose sur ma chaîne qui sont pas tout le temps enfin moi je les pense nouvelles parce que justement je n'ai pas la connaissance de ce qui existe j'avais pas envie de le dire maintenant parce que je voudrais suivre le déroulé que je t'ai présenté au préalable mais puisqu'on en parle benjamin constant c'est c'est je l'avais peut-être entendu avant mais j'ai tu vois je l'avais pas retenu et c'est c'est dans ta que je vais que je me suis dit mais oui mais en fait donc tu parles de la liberté des anciens qui en réalité la citoyenneté je crois oui c'est ça ça se rapproche de ça effectivement c'est quoi c'est le pouvoir politique le pouvoir décisionnel la liberté des anciens c'est vraiment la liberté de chaque citoyen apprend à avoir une part active dans la gouvernance de la cité ce qu'on pourrait appeler la démocratie en fait démocratie directe alors du coup ou la vraie démocratie parce qu'aujourd'hui il faut mettre quelque chose à côté tu sais mais si tu veux je peux te retrouver le discours de benjamin constant il est disponible sur internet d'accord oui je ferai une recherche donc benjamin constant donc dit qu'il faut conserver parce que à un moment donné tu dis dans la masterclass qui est une espèce à un moment donné de je sais pas s'il faut dire de dichotomie mais en tout cas de bifurcation entre la liberté des anciens c'est à dire la citoyenneté c'est à dire le pouvoir politique c'est à dire la participation concrète à la société et la liberté dite moderne c'est à dire les droits des individus qui va peut-être dériver vers l'individualisme alors que benjamin constant dit que pour garantir si j'étais bien compris pour garantir la liberté des individus il est nécessaire de conserver de pratiquer liberté des anciens c'est à dire la citoyenneté c'est à dire le pouvoir politique c'est ça ouais mais constance c'est un libéral et du coup mais la petite voix dissonante qu'il avait par rapport à au rat de marée intellectuel de l'époque qui parle beaucoup de la liberté des modernes la liberté des modernes la liberté des modernes benjamin constant la singularité de son propos c'est de dire oui la liberté des modernes la liberté individuelle il faut aller vers ça mais si on en oublie la liberté des anciens on on perdra les deux en fait on aura ni l'un ni l'autre et c'est en ce sens que moi son propos m'a intéressé parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu prophétique voilà qu'à force d'oublier l'importance de la citoyenneté de la liberté des anciens on réduisait la liberté individuelle uniquement à la consommation finalement à choisir quel type de produits on achète voilà donc c'est c'était par rapport à ça que je voulais mettre l'accent sur constant non et oui je pense que c'est comme tu dis c'était c'était à la fois prophétique et à la fois vraiment une vérité profonde et absolument nécessaire à comprendre et donc je ne connaissais pas je connaissais de nom benjamin constant mais près de façon très très superficielle et moi dans une de mes vidéos que je crois t'avoir partagé je parle du concept de post libéralisme post ça veut dire après tu sais et donc si je résume le post libéralisme c'est la reconnaissance de l'utilité du libéralisme c'est à dire la reconnaissance des droits et des devoirs des individus tu vois parce qu'il y a il y a un avant et un après sous la monarchie les humains n'avaient pas conscience n'avait pas pris conscience qu'ils pouvaient avoir des se reconnaître des droits tu vois être libre c'était les sujets des serfs etc et puis avec l'événement qu'a été la révolution française mais tout un des décennies et peut-être même des plus que ça de de cheminement intellectuel qu'on appelle libéralisme les deux les deux événements où l'un entraînant l'autre il y a eu un changement de paradigme entre avant les serfs les humains qui n'étaient pas conscience qu'ils pouvaient avoir des droits et puis ensuite cette prise de conscience qui aujourd'hui très exacerbée au point de devenir caprice désir à la place du droit tu vois voilà donc il y a un changement de paradigme fondamental grâce au libéralisme et donc moi tout en étant de gauche je le reconnais et je comprends que ça a été une étape absolument nécessaire mais ce que dit constant et ce que je dis moi avec mes mots c'est que le seul libéralisme dans dans son acception les droits et les devoirs des individus ne se suffit pas parce que pour le garantir pour enfin qui est ce qui a la maîtrise de ces droits qui est ce qui va les définir qu'est ce qui va les encadrer de quelle façon etc ça doit rester les individus tu vois pour être logique et donc c'est le collectif c'est l'intelligence collective et donc en réalité la démocratie au sens réel c'est à dire le partage entre tous du pouvoir politique l'organisation de la société qui va garantir cette première liberté de du libéralisme est ce que je suis clair ou un peu à l'embiqué là oui 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 après effectivement c'est la problématique qui est apparue suite à ça c'est comment organiser la la coexistence des libertés individuelles en fait et du coup il y a la question de la gouvernance quoi la question de la gouvernance et là c'est thomas hobbes qui a beaucoup travaillé qui a beaucoup écrit là dessus avec le l'ouvrage le léviathan est ce que tu pourrais résumer le concept de léviathan de hobbes est ce que c'est un état qui accapare le pouvoir et peut devenir totalitaire est ce que c'est ça ou je sais pas du tout ce que c'est en fait je suis pas philosophe d'accord je suis pas philosophe j'ai lu effectivement le léviathan la métaphore du léviathan c'est effectivement dans la mythologie c'est ce monstre sous-marin et c'est l'idée effectivement de déléguer une partie de son pouvoir à un tiers pour qu'il organise cette la gestion la gestion d'une société en fait et le risque c'est que le fait d'abandonner ta liberté à un tiers tu crées un monstre omnipotent omniscient donc et ce léviathan effectivement historiquement c'est le roi le roi qui a un pouvoir de droit divin un pouvoir qui vient de dieu parce qu'il faut pas négliger dans l'ancien régime dans l'ancien monde le poids de la religion la religion c'est central tout tourne autour de la religion tout tourne les personnes ne sont que des marionnettes aux mains de la religion et le pouvoir c'est la monarchie mais la monarchie de droit divin oui donc la religion elle est vraiment centrale dans ce corpus de pensée dans cette manière de penser et effet oui effectivement le léviat après le léviathan c'est aussi l'état c'est aussi le le fait de confier son pouvoir à l'état donc si je comprends bien en fait hop par son histoire la mythologie du léviathan ce qu'il veut dire c'est l'abandon de la responsabilité à une entité qu'elle soit monarchique ou ou étatique ou autre a des conséquences graves sur nos libertés en réalité oui mais pour lui il n'y a pas le choix en fait ah bon c'est le paradoxe quoi c'est comment tu fais dans un univers où les sujets sont les personnes sont des sujets d'eux ben c'est facile parce que le vivre ensemble il est il est géré par le roi par dieu mais dans une société qui souhaite développer d'autres d'autres moyens de gouvernance qui soit accordé de la valeur et du crédit aux personnes leur laisser un libre arbitre comment tu assures la coexistence des libertés individuelles et du coup le 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 propos de hobs il souligne cette difficulté à à trouver le bleu la bonne manière de se gouverner hop c'est quelle époque c'est avant ou après le l'avènement du libéralisme à c'est bien avant d'accord hobs hobs c'est 17e siècle à peu près donc c'est concomitant si tu veux hobs au même titre que john locke ils ont ils ont contribué à à élaborer le le libéralisme qui est une idéologie qui va qui prend des siècles à s'élaborer c'est pas ça c'est plusieurs générations d'intellectuels de philosophes qui qui ont réfléchi à ça depuis l'anxiété oui après parce que là on est on est dans le discours que l'on a on est très centré occident sur l'occident mais effectivement on a des traces de démocratie et de textes qui mettent en avant la démocratie en mésopotamie par exemple dans dans les dans ces civilisations là mais mais c'est d'un point de vue occidental effectivement c'est en gros tu as le il ya cette révolution scientifique de galilée avec cette idée que ben la terre n'est pas au centre de l'univers que c'est le soleil qui est au centre de l'univers et que du coup le fait de basculer de du géocentrisme à l'héliocentrisme ça soulève l'idée que dieu n'est pas n'est pas l'entité qui régule les les astres mais que c'est la terre elle est attirée par elle tourne autour du soleil et de cette idée qui vient de la physique de l'astrophysique tu as john locke qui propose de transposer cette idée là aux objets sociaux aux êtres humains disant que les êtres humains peuvent se mouvoir par leur propre volonté ils peuvent décider de leur propre comportement ils peuvent faire des choix et qu'ils ne sont pas gouvernés par dieu et que du coup il ya une liberté individuelle en chacun qui peut et qui doit s'exercer c'est le point de départ le point de départ c'est là on à ce moment là on parle de proto libéralisme la sport la première forme la première pensée du libéralisme et c'est ensuite que tu as effectivement thomas hobbes tu as tu as tu as d'autres auteurs tu as aussi l'importance du du protestantisme qui va qui va mettre en avant le fait que les personnes n'ont pas besoin de passer par un clergé pour être en rapport avec dieu on n'a pas besoin d'intermédiaire on peut avoir un accès direct à la spiritualité sans passer par par des prêtres et que du coup on peut avoir une action sur sur notre environnement et donc cet apport du protestantisme va colorer le libéralisme qui est en train de s'élaborer sur les aspects méritocratiques si tu veux tu peux tu peux agir sur les choses tu peux décider des choses et donc il ya vraiment une succession de courants théoriques qui viennent nourrir qui viennent élaborer l'idéologie libérale d'accord donc est-ce que aussi après mon test que avec avec la coexistence des libertés individuelles par la loi le l'état de droit c'est ça à l'état de droit oui tout à fait d'accord donc même si effectivement l'histoire de la pensée qui qui va nourrir le ce qui va devenir le libéralisme est très ancien évidemment c'est l'évolution humaine en réalité il y a des événements comme ça qui sont des catalyseurs des accélérateurs et l'avènement de la science au sens où on l'entend aujourd'hui même si au début c'était pas peut-être sous ce terme là qu'on la connaissait donc au travers de galilée qui comprend par ses observations scientifiques factuelles du réel fait perdre du pouvoir à la à l'église dont tu parlais tout à l'heure parce que l'église prétendait d'écrire jusqu'à au fonctionnement du monde alors que là on se rend compte que ils se sont trompés donc s'ils se trompent là dessus ils se trompent peut-être sur d'autres points aussi c'est là qu'intervient je sais plus quel auteur tu as cité mais qui dit que si c'est pas dieu qui fait bouger les astres de telle façon alors c'est peut-être pareil pour les humains tu vois donc il y a une brèche comme ça dans le pouvoir totalitaire enfin totalitaire total disons pas totalitaire mais total de l'église qui qui va on peut parler c'est une emprise oui voilà une emprise sur les sur les consciences sur la réflexion sur la compréhension du monde la vision du monde etc la conclusion c'est quand même que la science a un pouvoir transformateur de la société tu vois aussi oui tout à fait voilà tout à fait effectivement et effectivement et puis là 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 elle se elle se heurte un moment donné au poids de la religion oui oui tu finis au bûcher oui ça a été ça a été compliqué d'ailleurs c'est c'est l'une des grosses problématiques dont on en dont on ressent encore les effets je crains encore pour un certain nombre de décennies enfin j'espère le plus court possible mais voilà c'est le schisme entre le combat la guerre entre religion mais là vraiment au sens européen du terme tu vois et science alors que sur ma chaîne j'essaye de réconcilier et je fais ça à ma toute petite échelle mais il ya des scientifiques qui le font alors alors à leur échelle plus importante essayer de lier quelque chose qui n'aurait jamais dû être antagoniste c'est la spiritualité pas au sens religieux du terme avec la science parce que la science bute sur certains aspects pour essayer de tout comprendre le monde de lier les différentes théories etc alors que la science la spiritualité peut être une piste pas dans la croyance mais dans que disent les textes anciens qu'est ce qu'on peut étudier comment on peut lier ça avec les connaissances d'aujourd'hui quel chemin commun on peut faire pour peut-être une nouvelle science ou etc je suis en train de me perdre dans mes dans mes blabla mais c'est ça c'est je crois que c'est que c'est pasteur oui je crois que c'est pasteur qui disait que un petit peu de science éloigne de dieu beaucoup de science rapproche de dieu voilà quoi que c'est pasteur qui disait ça oui donc donc je pense qu'à un moment donné la spiritualité bien compris c'est à dire pas la religion alors je suis pas en train de faire la guerre à la religion pour moi je l'ai dit dans dans une vidéo pour moi la religion c'est de la culture et la culture à sa place tu vois la culture c'est pas la vérité ou ou je sais pas quoi c'est la culture c'est la culture ce sont des habitudes ce sont des rites ce sont même même des croyances mais on a le droit d'avoir des croyances et ça ça peut perdurer pardon oui des codes des codes qui structure nos sociétés voilà à un moment donné je pense que ça a été nécessaire utile et puis peut-être que ça a été un peu dévoyé utilisé tu sais je sais pas mais mais voilà disons que là la religion en tant que culture peut perdurer comme comme moi par exemple qui suis spirituel et pas religieux j'aime bien visiter des églises on aime bien voir des cathédrales peut-être des jolies mosquées ça doit être plaisant des jolis synagogues etc tu vois voilà exactement moi qui suis au japon je vais très souvent pardon au japon oui osaka c'est pour ça qu'il est minuit et donc je vais je vais au sanctuaire qui à côté de chez nous pas quotidiennement mais presque je vais au temple bouddhiste etc et juste une petite parenthèse il ya des curiosités dans dans la destinée ou en tout cas dans la vie je suis pas venu au japon à cause de ça c'est parce que j'ai rencontré mon épouse en australie donc complètement autre chose et pourtant ma spiritualité elle est elle elle se marie bien avec ce qui se passe ici parce que les japonais ne sont pas religieux tu vois si je leur demande est ce que vous êtes bouddhiste ou est ce que vous êtes shinto ça veut rien dire ben je suis ni shinto ni bouddhiste et je suis shinto ni bouddhiste quoi les naissances c'est au temple qu'on le fait le décès c'est au au sanctuaire enfin tu vois donc il ya une ouverture alors que chez nous c'est mais non c'est on est chrétien ou on est musulman ou on est ceci ou on est cela enfin tu vois c'est beaucoup plus dogmatique et il ya des travaux en psychologie sociale qui mettent en avant comment le soit ce que l'on est en fait la manière dont on se représente est modelé par des facteurs culturels oui et en fait pour schématiser un petit peu on a identifié que dans les cultures occidentales la perception du soit elle était indépendante on se perçoit en tant qu'individu autonome et ce qui est valorisé c'est que ce soit il soit justement rigide il soit fixe dans les cultures traditionnelles dans les cultures asiatiques donc certaines cultures asiatiques pour pas faire de généralité mais dans certaines cultures asiatiques ou dans certaines cultures africaines le soit ce que l'on est il est perçu comme étant interdépendant interdépendant avec les autres et interdépendant avec l'environnement et du coup dans cette perspective là ce que l'on est ça dépend des moments on n'est pas toujours la même personne en fonction des situations en fonction des des rencontres et c'est ça qui est valorisant dans ces cultures là et à la fameuse question qui est tu dis moi qui tu es il ya des dans certaines cultures les gens vont dire je suis le fils de oui je suis le petit fils de dire que ils se définissent par les liens qu'ils entretiennent avec leurs ancêtres par exemple alors que dans nos cultures occidentales la perception du soi elle elle est davantage associée à des traits individuels et ça c'est probablement lié à l'idéologie libérale dans l'idéologie libérale la conception de l'être humain elle est individuée avant d'être sociale donc c'est en lien avec ce que tu disais sur le fait que probablement qu'au japon c'est ce que tu disais le ça n'a pas de sens pour eux de se considérer soit l'un soit l'autre ils sont les deux et plus ou moins en fonction des situations en fonction des événements ça m'a fait penser à ça ce que tu disais oui c'est vrai que le japon est connu pour avoir un très fort sens du collectif tu sais et on n'aime pas trop sortir de du lot etc après je pense que alors autant moi en tant que occidental et donc étant né et ayant grandi dans la dans la philosophie libérale et dans la culture religieuse de notre pays je suis à mi chemin c'est à dire que j'ai cette individuation dont tu viens de parler mais je me sens bien dans cette société dans laquelle le collectif a une place importante mais je pense que si j'étais japonais j'aurais j'en aurais peut-être pas conscience mais je ne suis pas japonais et je n'ai pas envie d'être japonais parce que on se fond dans le groupe tu vois donc je pense qu'il y a comme souvent et je suis pas bouddhiste mais c'est je me suis intéressé au bouddhisme c'est la voie du milieu tu sais je pense que la vérité est entre ces deux cultures au sens général du terme occidental et oriental oui après moi jusqu'à présent j'essaye de pas j'essaye je dis pas que j'y arrive mais j'essaye de de pas mettre de j'ai pas j'ai pas de recherche de vérité j'ai pas j'ai pas de jugement de valeur j'essaie de décrire des phénomènes des bien évidemment que dans mes travaux on voit que que je peux être très critique par rapport au néolibéralisme mais mais pour autant l'idéologie libérale elle a servi à quelque chose elle a eu son utilité et d'autres cultures qui au contraire comme tu disais qui où l'individu et se font dans le groupe il ya des risques de de dilution et de de difficultés à une forme d'épanouissement un peu plus compliqué enfin je pense qu'il n'y a pas de par peut-être que c'est la voie du milieu effectivement comme tu dis trouver un bon équilibre entre être éloigné du groupe mais pas trop non plus enfin mais c'est vrai que pour par rapport à mon parcours et par rapport à mon formatage de chercheurs jusqu'à présent je m'interdisais de d'être dans le jugement de valeur par rapport à ça mais voilà là tu tu mets tu mets le doigt sur quelque chose que j'ai entendu très souvent ces derniers temps en particulier je fais partie d'un groupe qui travaille sur le renouvellement constitutionnel tu sais pourquoi est ce qu'il faut une constitution qu'est ce qu'une constitution qu'est ce qu'il doit y avoir dans une constitution et à un moment donné je dis oui il faudrait définir qu'est ce qu'une bonne constitution et là on me dit à bonne à attention bonne qu'est ce que ça veut dire et je comprends ça mais pour refaire le lien avec la il me semble qu'au début justement tu dis que pendant un certain temps une décennie ou plus justement les chercheurs en sens social se sont interdits une certaine façon de penser c'était quoi déjà que tu disais est-ce que tu t'en souviens oui oui c'est dans la volonté dans l'ambition de de mieux comprendre les comportements humains il y a tout un aspect qui qui relève de l'éthique idéologique d'accord idéologique et avec la 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 fin de la guerre froide avec la la chute du mur de berlin il ya une pense une croyance très forte qui s'est développée c'est que nos sociétés avaient enfin dépassé le le temps des croyances que nos sociétés rentraient dans l'air de la raison dans l'air de la rationalité et que du coup tous et tous ces biais tous ceux toutes ces influences de des idéologies étaient terminés et que aujourd'hui enfin dans les années 80 les chercheurs disait maintenant on va enfin pouvoir penser de manière rationnelle sans être influencé par par le communisme par par quelques idéologies par la religion que ce soit et en fait ces propos là ce sont des propos qui avec le recul sont des propos qui sont particulièrement imprégnés d'idéologie parce que une des caractéristiques fortes de des idéologies c'est de faire en sorte que leur contenu ce qu'elle met en avant se fasse reconnaître comme quelque chose de naturel comme quelque chose de normal et plus une idéologie est élaborée plus elle a cette capacité à faire croire aux gens qu'elle n'existe plus en fait et que que les comportements qui sont mis en avant par les personnes sont des comportements normaux qui dépendent de leur propre libre arbitre et quand quand margaret thatcher dit c'est dur ce que je propose mais il n'y a pas d'alternative il faut faire ça quand francis fukuyama parle de la la fin le dernier rome et la fin de la civilisation et tous ces propos là la fin de l'histoire donc tous ces propos là sont probablement marqués par l'imprégnation par l'idéologie néolibérale